L'apparition récente et en force de la chorégraphe allemande Pina Bausch est un événement d'importance pour la danse contemporaine. Formée au classique puis à la danse moderne allemande et américaine, Pina Bausch va d'abord diriger le fameux studio des scènes, héritage du leader de l'expressionnisme allemand, Kurt Joss. Depuis dix ans, elle travaille avec sa troupe à Vuppertal, petite ville tranquille de la Roure, et impose dans tous les pays son style et ses œuvres. Comme toujours avec les grands novateurs, elle suscite des réactions très vives, à la fois de fortes séductions mais aussi de rejets. Son originalité et sa force résident sans doute dans son mariage de la danse et du théâtre, ses mises en scène minutieuses et l'utilisation qu'elle fait de ses danseurs. À partir de collages, de montages musicaux très subtils, de gestes stéréotypés, de situations répétées et d'éléments souvent autobiographiques apportés par les danseurs eux-mêmes, Pinabo charpente ses pièces, un peu comme au cinéma, et elle ajoute la danse. Pour nous livrer son regard très réaliste sur l'humanité, pas de message, seul en scène, 26 danseurs formés aux classiques et aux modernes de 13 nationalités différentes que Pinabo choisit méticuleusement pour ce qu'ils sont dans la vie, leurs qualités humaines et leurs talents de comédien. Il nous parle de l'amour, de la tendresse et il démaquille les comportements endimanchés qui dérapent souvent vers l'ambiguïté, les malentendus, l'hystérie, la violence. Pinabo a 40 ans et le cadre de ses souvenirs est celui de l'Allemagne des pénibles années. Le film que nous vous proposons est plus qu'un documentaire sur le travail de Pinabo, c'est un voyage dans son univers à travers son inlassable quête d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada